La proton-thérapie La proton-thérapie, c'est une des techniques en radiothérapie, et donc une technique qui utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Mais c'est une technique particulière, une technique très moderne, qui est en cours de développement dans le monde, et on l'espère en Belgique. L'avantage de la proton-thérapie, c'est la sélectivité. Les protons, ce sont des particules lourdes, ce sont en fait des atomes d'hydrogène, et quand ils sont accélérés à très grande vitesse, on peut diriger le faisceau sur une tumeur et avoir une très grande concentration du rayonnement, une très grande concentration d'énergie, avec extrêmement peu d'irradiation en dehors de la zone qui est irradiée. Donc c'est une technique qui permet d'encore mieux protéger les tissus sains qui se trouvent autour d'une tumeur, et d'avoir un traitement qui a très peu d'effets secondaires, même à long terme. On utilise la proton-thérapie dans des situations dans lesquelles, précisément, il faut obtenir une protection améliorée des tissus sains ou des structures saines, ou des organes sains qui se trouvent au voisinage immédiat de la tumeur. Dans la plupart des cas, la radiothérapie parvient à remplir ses objectifs, mais dans des circonstances très particulières, les faisceaux de protons sont plus performants. Ça se présente dans des tumeurs assez rares chez certains adultes, et ça se présente plus souvent chez l'enfant, puisque l'enfant est appelé à vivre très longtemps. L'enfant, c'est un organisme encore en croissance, et donc ces organes sains sont beaucoup plus sensibles, ils doivent être beaucoup mieux protégés. Il y a une grande différence entre l'Europe et le reste du monde. Il y a des centres au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, il y a un grand nombre de centres qui sont opérationnels aux États-Unis, 13 ou 14, il y en a en permanence en construction, donc ce n'est pas facile de tenir le compte exact. Il y en a beaucoup moins en Europe qui sont opérationnels, Willingen en Suisse, Paris, Dresden en Allemagne, Essen également en Allemagne, qui est en phase de démarrage. Pour certains cas précis, on va à Heidelberg, mais il n'y a pas assez de place en Europe pour le nombre de patients à traiter. On estime maintenant qu'on a un besoin immédiat en proton-thérapie pour pouvoir traiter entre 150 et 200 patients, essentiellement des enfants, quelques adultes, mais ce chiffre va très simplement augmenter rapidement avec l'accumulation de l'expérience dans les différents centres dans le monde. Et pour répondre à cette demande, il y a deux projets maintenant en Belgique, un projet à la KUL, à Leuven, en association avec l'UCL et d'autres universités, et il y a un second projet en Wallonie aussi, probablement à Charleroi. Très bonne question. Alors non, certainement pas. Donc la proton-thérapie, elle va toujours avoir un champ d'activité qui est très spécifique pour certains types de maladies. Par exemple, en France, on estime qu'à peu près 15% des patients traités en radiothérapie, en fait, pourraient bénéficier de la proton-thérapie, et c'est un chiffre qu'on retrouve dans pas mal de pays d'Europe, c'est le même en Tchéquie, par exemple. La majorité des traitements seront toujours faits avec des rayons X, simplement parce que déjà aujourd'hui, les techniques sont tellement sophistiquées que les résultats sont tout à fait satisfaisants, et on ne voit pas très bien comment on les améliorerait avec la proton-thérapie. Dans des situations spécifiques, oui, les protons apporteront quelque chose, et donc on peut imaginer qu'un accélérateur sur 10 serait un appareil de proton-thérapie, par exemple. Deux questions difficiles. Alors le traitement est certainement plus onéreux, essentiellement parce que les installations nécessaires pour fabriquer des vaisseaux de protons sont des installations beaucoup plus coûteuses que les appareils conventionnels à rayons X. Et le coût du traitement est de l'ordre de 25 000 euros. Alors ça, c'est modulé en fonction de la maladie, mais c'est de l'ordre de 25 000 euros. Il n'y a pas de remboursement à l'heure actuelle, mais l'INAMI, dans le cadre d'une convention, met à disposition un budget de 3,5 millions, 3,6 millions d'euros qui actuellement couvre les besoins pour les traitements à l'étranger, mais qui peut être utilisé pour des traitements en Belgique même. Et lorsque cette convention arrivera à son terme, on pense qu'on pourra transformer ça en un remboursement régulier. Sous-titrage Société Radio-Canada